Bonjour, choisis un chiffre. 2, 1, 2. Choisis une couleur, orange. Quel est ton repas préféré ? Aujourd'hui, nous allons fabriquer un petit jeu de cocotte en papier. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille en papier, une paire de ciseaux et de quoi colorier, dessiner et écrire. Tout d'abord, comme d'habitude, nous allons former un carré à partir de notre rectangle en créant une pointe et en pliant. On découpe la partie qui dépasse à l'aide de notre paire de ciseaux. On ouvre. Voilà notre carré. Et maintenant, sur la ligne formée, nous allons faire coïncider les deux pointes. On ouvre à nouveau notre carré et l'on voit qu'une croix s'est formée. Nous allons prendre chaque pointe du carré, chaque sommet et le ramener au centre et plier. On ouvre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. Une fois les quatre pointes amenées au centre, nous retournons et l'on voit qu'une autre croix s'est formée. A nouveau, nous prenons les pointes et les amenons au centre et on plie, et cela quatre fois. Et voilà. Maintenant, nous allons former deux plis pour permettre une meilleure flexibilité. On plie en deux dans un sens, on appuie légèrement, et on plie en deux dans l'autre sens, on appuie légèrement à nouveau. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer vos doigts. Alors, vous décollez chaque petit côté, vous insérez les doigts et hop, on pince et on rapproche les mains ensemble. Ensuite, vous pouvez vous entraîner à bouger vos doigts individuellement pour pouvoir animer la cocotte en papier. Maintenant, nous allons écrire les chiffres. Pour pouvoir poser la question, choisis un chiffre. Le chiffre 1, U, N Le chiffre 2 D E E U X On retourne Et on inscrit les deux derniers chiffres. Le chiffre 3 T R O I S Et le chiffre 4 Q U A T R E Alors, maintenant, nous allons nous occuper de la partie couleur. Donc, sur chaque petit triangle, vous allez faire un petit point ou un gros point d'une couleur différente. Les couleurs que vous souhaitez, vous n'êtes même pas obligé de faire des points ou des ronds, vous faites la forme que vous voulez. L'objectif, c'est de mettre des couleurs différentes sur chaque triangle. Alors, lorsqu'on ouvre notre cocotte, on voit que j'y ai inscrit des questions et des petits dessins. Pour pouvoir bien séparer les parties, nous allons dessiner des lignes. Alors, en partant du milieu, nous allons remonter jusqu'aux pointes en suivant les lignes sur le papier. Maintenant, nous allons partir à nouveau jusqu'au milieu Pour faire une sorte d'étoile. Comme vous pouvez le voir, ici, pour le rose, on inscrira la question, le dessin. Pareil pour le bleu, c'est ici que ça se passe, etc. Alors, si vous n'arrivez pas à écrire, vous pouvez faire des petits dessins. Je vous montre les exemples. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à vos amis. Par exemple, quelle est ta couleur préférée ? Quelle est ta grimace préférée ? Quel est ton jeu préféré ? Quel est ton fruit préféré ? Etc. N'hésitez pas à faire pause sur l'image si vous voulez avoir des idées de questions à poser. Et voilà. Donc, je vous remontre à nouveau comment mettre en place votre cocotte sur vos mains. Donc, vous insérez le pouce et l'index. Et vous pincez et rapprochez doucement les deux mains l'une vers l'autre. Et voilà. J'espère que cette petite activité bricolage vous aura plu. Amusez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada